C'est vraiment très intéressant, moi aussi, c'est un stage découverte, mais c'est vraiment une belle découverte. Le stage de ce week-end, c'est autour du spectacle Buffle, qu'on va jouer au Dôme Théâtre d'Albertville, ce mardi-là à 20h. Et donc, on travaille avec les stagiaires sur la marionnette. Donc, on a quelques marionnettes un peu de base, pour apprendre les techniques un peu de base. Et on a aussi des marionnettes prototypes du spectacle de Buffle, donc des Buffle. Et donc, on a travaillé sur comment manipuler ça à seul, comment manipuler à deux, sur des petits bouts de texte aussi, pour nous donner des situations un peu précises. Et voilà. Oui, manipuler les marionnettes, ça peut paraître simple, mais en fait, c'est super compliqué de lui donner une vie. Et les dernières marionnettes qu'on a manipulées, les Buffle, en plus, physiquement, c'est un engagement physique que je ne soupçonnais pas. C'est compliqué, quand on n'a jamais touché à une marionnette, c'est compliqué, c'est assez subtil. Donc, on travaille sur des choses assez petites, comment la faire respirer, comment avoir un regard précis avec la marionnette, comment faire que le spectateur croit vraiment à la vie dans cette marionnette-là. Donc, c'est ça qu'on essaie de leur transmettre pendant ce petit stage de jour-là. Les marionnettes, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai fait aussi beaucoup de choses avec les enfants, entre autres lire et faire lire. Donc, le kamishibai, bon, différentes choses. Et c'était l'opportunité. Je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi art thérapeute. Donc, j'ai utilisé beaucoup l'artistique et entre autres les marionnettes, mais sans jamais avoir vraiment appris avec des professionnels. Donc, voilà, c'était vraiment l'occasion. Sur le spectacle, eh bien, Buffle, c'est une fable urbaine. C'est un texte écrit par un auteur catalan qui s'appelle Pao Miro. Donc, c'est un auteur contemporain. Et ça raconte l'histoire d'une famille de Buffle qui vit dans un lavomatique. Et voilà, dans cette famille, il y a le petit frère qui a disparu, qui a été mangé par les lions. Et donc, les autres frères et sœurs, les cinq frères et sœurs, vont essayer d'élucider pourquoi le petit frère a disparu. Qu'est-ce que les parents ont à voir là-dedans ? Et comment on continue à vivre avec ça ? Et voilà, il y a plein de choses à découvrir. Rendez-vous mardi à 20h. C'était votre reportage Savoie News avec McDonald's, Albertville, GI, Boursa-Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada